Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir à Deauville pour ces rencontres. Nous pourrons y vivre, notre métier, dans une belle unité de lieux et de temps. Merci d'être venus si nombreux. Merci aussi à nos grands intervenants de nous faire l'honneur d'éclairer nos débats, de venir ici à Deauville. Merci à Nicolas. C'est la deuxième fois que je vous accueille à Deauville. Le cadre est toujours le même, magnifique, hors du temps. Nous sommes toujours les mêmes, même si chaque année compte. Mais le monde, lui, a profondément changé en deux ans. Il est toujours prometteur, mais déchiré par la montée des populismes. L'Europe est contestée à la veille d'une échéance majeure. La France se trouve à un point d'inflexion, un point de rupture même. 2019 sera une année décisive. La situation est grave, car la crise de confiance que nos sociétés traversent remet en cause les modèles politiques et économiques, remet en cause les instances de gouvernance. La situation est surtout inédite. Le monde vit un moment unique, sans précédent. Il est face à deux grands défis qui commandent son futur, notre futur. D'une part, le défi climatique et écologique d'une planète devenue limitée. Et d'autre part, le défi de la maîtrise par l'homme, c'est-à-dire par nous tous, de la technologie dont la puissance est inouïe, illimitée. Alors c'est le retour des grandes peurs. Oui, c'est pourquoi le risque est au cœur de la transformation. Le risque, au cœur de la transformation, jamais un thème de l'AMRAE n'aura résonné autant avec l'actualité des entreprises, l'actualité de notre pays, l'actualité du monde. 2019, année décésive, chacun se demande ce qu'il peut faire, même si c'est la part du colibri. Nous devons nous demander que doit faire notre communauté, en ce moment si grave et si inédite. Alors, j'ai plus qu'un rêve, j'ai la conviction que nous devons inverser le paradigme du risque-management. Il n'est plus le marqueur, la marque de la défiance au monde. Il devient la condition de la confiance dans le futur. Oui, le risque-management devient la pensée directrice des entreprises qui agissent pour un monde durable, un monde meilleur. Churchill lui-même disait qu'il fallait changer, se transformer pour devenir meilleur. C'est ça que je voudrais éclairer avec vous cet après-midi. Je voudrais vous démontrer que le risque-management devient le pilier sur lequel bâtir la confiance. Vous savez tous, la transformation a été le maître mot de cette année 2018. Tant pour les entreprises que pour les Etats, c'était une injonction permanente. 2018 a démarré avec une embellie économique, le système financier tient. Alors les entreprises s'attellent avec courage à leur transformation en quête de croissance profitable. Elles accélèrent même. Les Etats se cherchent plutôt interloqués par la politique des Etats-Unis, malgré les discours sur l'état de l'Union qui rebattent un peu les cartes. Pour ma part, je ne pense pas que la transformation soit une fin en soi, un déterminisme. J'ai donc cherché à comprendre ce que cela signifiait pour l'entreprise. Bien sûr, on se transforme face à un risque, on ne réussit pas sa transformation sans en manager les risques, mais il n'y a pas une transformation de l'entreprise. Il y a des transformations en cours. Elles s'opèrent à différents niveaux, à des rythmes différents, mais in fine, c'est toujours la même entreprise, c'est les mêmes personnes, c'est nous tous. Alors, en premier lieu, je dirais au premier niveau, l'entreprise se transforme pour ne pas disparaître face aux risques mortels de la compétition. Là, il s'agit de la prise de risque vitale de l'entreprise, son élan créateur. Aujourd'hui, nous vivons sa transformation stratégique sous l'effet de la révolution numérique qui fait tomber les barrières technologiques. Les entreprises en deviennent paranoïaques. Elles revoient leur place dans la chaîne de valeur, elles revoient leur business model. On est dans le quoi. Quel est mon produit ? Quelle est ma mission ? Quelle est ma contribution de valeur ? Il s'agit de retenir les opportunités stratégiques, d'écarter les mauvais risques, de se fixer le bon niveau d'appétence au risque. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau de transformation, c'est l'entreprise se transforme pour se protéger face à la montée des risques de la globalisation. C'est la prise de conscience par l'entreprise des interdépendances avec son écosystème, de sa sécurité, de son exposition à des chocs systémiques, terrorisme, catastrophes naturelles, attaques cyber, et à l'ultime aussi, les menaces géopolitiques d'un monde redevenu dangereux. Et d'ailleurs, l'ANSI a évoqué récemment des attaques cyber de type perle-arbours sur nos entreprises françaises. Là, je dirais qu'on est dans le comment. Comment mieux opérer ? Comment ne pas détruire de la valeur alors qu'il s'agit justement d'en créer davantage ? Alors, les entreprises s'organisent pour faire mieux, qu'elles deviennent connectées, agiles, tout en résistant aux chocs, les chocs du monde virtuel et les chocs du monde réel qui se rappellent à nous, viaducs, incendies, explosions. Se protéger, pour les entreprises, c'est également la prise de conscience par l'entreprise, excusez-moi, de la montée réglementaire. Et à ce titre, 2018 a vu l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 contre la corruption, du règlement général sur les données personnelles. C'est se protéger aussi de la guerre commerciale entre les États avec son arsenal de sanctions. C'est pourquoi elles revoient leurs organisations, leurs pratiques, pour respecter la conformité juridique. C'est la tolérance zéro au risque d'enfreindre la loi. On est encore dans le comment, parce que le point clé, c'est comment ne pas détruire de valeur. Même si ça évolue, la conformité devient une priorité des dirigeants qui voient leurs responsabilités s'alourdir. Ils comprennent qu'un mauvais comportement se paye toujours, tôt ou tard, tant pour l'entreprise que personnellement. C'est la montée du risque de réputation. Et avec elle, l'éthique et les valeurs redeviennent centrales dans la culture de l'entreprise. Oui, les risques sont sortis de la seule sphère financière. Les crises se renforcent les unes les autres. Alors, je pense vraiment qu'en 2018, on a assisté à la prise de conscience de la montée des risques par les dirigeants, des dirigeants soucieux de tenir le rythme de la performance dans un monde complexe, soucieux de ne pas décevoir les attentes des investisseurs, soucieux aussi de l'indépendance de leur entreprise. Oui, en 2018, l'approche par les risques s'est installée au cœur de la gouvernance. Elle est devenue holistique car on ne démembre pas la cartographie des risques. Seule une même méthodologie permet d'arbitrer les priorités avant d'agir. Elle est devenue aussi un combat pour obtenir les ressources nécessaires à la prévention, c'est-à-dire faire allouer à la source une portion des futurs gains de compétitivité. Le risque management de technique devient managérial, il devient aussi prospectif et éthique. Le risque manager est désormais connecté avec les dirigeants. Le soutien de l'assurance est plus que jamais nécessaire car le capital collatéral de nos partenaires est autant de ressources qui ne seront pas détournées de l'investissement productif pour la transformation. Leurs services de crise sont aussi essentiels. Alors, je suis fière de dire avec FERMA, notre fédération européenne, que dans un monde incertain, le risque manager est devenu essentiel à la résilience de l'entreprise et la résilience c'est déjà une transformation réussie. Mais l'entreprise ne doit pas devenir la somnambule de sa performance emportée dans une course contre la montre. Je pense sincèrement que le plus grand risque pour nos entreprises est de ne plus comprendre le monde. Un monde dont les comptes à rebours sont lancés. L'injustice sociale remet en cause le capitalisme, le populisme remet en cause la démocratie. Est-ce que nos modèles vont... Les entreprises sont plus puissantes que les États. Elles ne doivent pas attendre que le ciel leur tombe sur la tête, c'est-à-dire uniquement se protéger du monde alors que leur impact dans le monde est déterminant. L'éthique, les valeurs, l'augmentation. On parle aujourd'hui de responsabilité sociétale et de performance extra-financière. Et donc, c'est bien à un autre niveau que tout cela se joue. Oui. En dernier lieu, l'entreprise doit se transformer pour répondre aux attentes du monde face au risque ultime de ne plus le comprendre ou de n'y être plus comprise, en particulier par les jeunes. On entre dans le pourquoi. Le pourquoi de la mission. La question du sens, la question de la raison d'être. Et c'est bien à ce niveau que s'opère le changement de paradigme. les rapports de force du marché ont partagé le risque en déplaçant ces impacts vers l'une ou l'autre des parties prenantes. Après la dette écologique auprès des générations futures, demain, est-ce qu'on verra la dette de la sécurité numérique ? Oui. On ne peut pas découpler le profit de la responsabilité, se désintéresser des communs. On ne peut pas le faire sans créer des injustices qui reviennent en boomerangs sociaux et politiques, boomerangs explosifs et violents. Oui, l'entreprise est responsable, qu'elle le veuille ou non, avec ou sans la loi Pacte. sa valeur ajoutée à l'entreprise est toujours reliée à un produit ou un service qui contribue au bien commun de notre vie à tous ou à la prévention d'un risque. Le pacte social n'est-il pas par définition le partage du risque entre le salarié, l'actionnaire et les autres parties prenantes ? Alors, si le libéralisme est un humanisme, comme nous le pensons, l'homme doit y rester au centre, car le client, le salarié et le citoyen sont la même personne, la même personne en quête de sens, en quête de confiance dans un monde complexe. Il nous faut aussi protéger l'Europe, cette belle construction humaniste. Oui, construire un monde meilleur, c'est l'affaire de tous. Ne soyons pas les schizophrènes de notre propre vie, par exemple, en voulant protéger l'environnement à la maison et en travaillant dans une entreprise qui pollue. Oui, il faut unifier nos pensées. L'heure est à l'action, les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, elles doivent agir pour un monde meilleur et c'est le message de la finance responsable, c'est aussi le message des entrepreneurs ou aventuriers comme Thomas Bourbeul, Bertrand Piccard, Peggy Boucher et les autres. Mais pour agir ainsi, il faut une ligne de pensée directrice, une ligne de pensée de haut en bas, de bas en haut avec des élites responsables, des corps intermédiaires et un récit qui fédère l'énergie et la confiance. Et pour moi, tout ça, c'est le risque management. Il est toujours très difficile à l'homme de gérer simultanément le court terme et le long terme, quelque part une inertie, une inertie culturelle. Nous le voyons avec la crise des Gilets jaunes, nous le voyons aussi dans nos entreprises, c'est là un risque important de la transformation. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de l'apport de l'assurance pour acheter du temps. Acheter du temps en cas de problème pour réparer les impacts, redémarrer. L'assurance est la marque des économies développées, elle doit le rester, elle doit avoir un rôle déterminant dans les futurs modèles, elle doit nous aider à passer collectivement du présent au futur. Et si vous me permettez, honnêtement, il ne me paraît pas plus compliqué d'habiter mieux notre monde, d'y demeurer que d'aller sur Mars. Toutes les technologies existent, à commencer par la nature qui nous soutient. Nous avons l'intelligence des risques, le monde est beau, nous en sommes les privilégiés parce que nous avons compris tout ça. Alors nous, les risques managers, il faut que nous nous mobilisions, il faut que nous nous mobilisions avec lucidité pour mettre le risque au cœur des futurs business models afin de leur donner un impact positif pour la société et je suis sûre qu'alors ils seront profitables. Oui, risk managers, il nous faut une culture du risque profonde à l'image de celle des armées où l'on s'engage totalement pour servir son pays. Voilà, aujourd'hui, le risque management devient le pilier de la confiance. Pourquoi ? Parce que la confiance n'est pas innée. La confiance, elle se construit avec les figures et les récits. Elle se construit avec le lien, ce qui nous réunit aujourd'hui, avec le lien plus qu'avec les biens marchands. Elle se construit dans la patience de l'avenir. C'est notre challenge de risk manager de construire la confiance pour que la transformation devienne une métamorphose. Nous en avons les moyens, c'est surtout notre responsabilité collective. Alors, ensemble, avec l'AMRAE, construisons la confiance nouvelle. Je vous remercie.